Bonjour tout le monde. Donc, mercredi matin, pis là, la situation que je suis comme à chaque matin, c'est que dans le fond, là, je viens de prendre mon frère, donc j'ai 30 minutes à essayer de m'occuper le plus possible pour pas avoir mal au ventre avant de pouvoir manger. Donc là, on avait des tomates, des bananes qui avaient d'être plus bonnes, donc je les ai récupérés en morceaux pis je les ai congelés pour pouvoir faire des futures smoothies ou futures recettes avec, et je m'étais dit que ce serait un bon moment pour également faire les plats de lunch avec le chili. Donc je vais vous montrer ça pour les intéresser. Bon, donc on a fait quand même une bonne quantité de riz ici. C'est de la marxé d'or, mais je pourrais pas vous dire, je crois que c'est juste du riz blanc à grains courts. Donc ça, et le fameux chili. Donc, moi, je suis une végée, comme vous le savez, donc à l'intérieur de All This Goodness, vous avez donc une canne, une canne de fèves rouges, une canne de fèves noires, une canne de maïs en grains, un oignon, mais coupé un petit peu en lanières, c'est pour ça que j'ai décidé de faire différent pour ce qui est de ça. Deux cannes de tomates en dés, un peu de bouillon de légumes, j'ai recommencé à dire une à deux tasses. Et les assaisonnements, en fait, j'ai pas mal pris de la recette de Ricardo, donc je vais vous les laisser dans la barre d'infos en bas si ça peut vous intéresser. Et je me suis vraiment layout tous mes plats. Je veux dire, si je suis capable de faire six lunch avec ça, plus que tout ce qu'on a déjà mangé, je vais me considérer vraiment chanceuse. Fait que là-dessus, on se retrouve plus tard. Il me fallait absolument que je vous le montre, c'est beaucoup trop satisfaisant. Non seulement j'ai réussi à faire mes six pas mal complets, mais il m'en reste genre, juste un petit peu, pour comme un petit snack midi. Ça va être ça. Mais oui, je suis vraiment fière de moi! Let's pack the shit! Bon, donc, sans vous prévenir, on commence présentement. Le premier entraînement que j'ai fait de toute ma grossesse, ce qui n'a pas nécessairement été évident pour moi, allier vraiment le cardio à des positions que j'étais plus habituée de faire, constamment que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas entraînée. Donc, vous allez voir qu'il y a définitivement des positions dans lesquelles j'étais moins confortable, et c'est à ce moment-là que je pense que c'est important d'écouter son corps, de savoir quand arrêter, quand même pas abandonner. Donc, comme vous voyez, je vais me reprendre avec les autres positions par la suite, ce qui va définitivement me faciliter le tout. Mais ça a quand même été un exercice assez rigoureux pour moi, à ce moment-là, de ma grossesse, comme vous voyez. Bonsoir tout le monde! Je ne suis pas au pic de ma forme présentement, puis je vais vous expliquer simplement pourquoi. Dans le fond, nous sommes jeudi, et c'est la quatrième journée de suite que je fais de l'activité physique. Je ne pense pas tout simplement de bouger, mais bel et bien de mettre toutes les parties de mon corps en œuvre en même temps. Donc, j'ai fait une session de workout mardi, puis les trois autres jours, j'ai fait des sessions de yoga. Deux qui étaient plus longues, puis aujourd'hui une qui est un petit peu plus rapide, parce que je me suis réveillée définitivement plus raquée de justement, excuse-moi, excuse-moi, hier. De hier, quand j'ai fait mon workout, ça m'a apporté quand même beaucoup de bien-être jusqu'à maintenant. Justement, le yoga et de bouger comme ça, j'ai l'impression que ça me fait définitivement encore plus d'effet que justement d'aller marcher quoi que ce soit, parce que c'est définitivement comme du cardio et on force en même temps. C'est pour ça que je dis que c'est pas aussi simple que justement aller marcher quoi que ce soit. J'ai l'impression que je fais encore plus, mais justement de l'intérieur de chez moi, ce que je trouve qui est vraiment bien d'avoir l'opportunité de faire les deux. Mais définitivement d'avoir fait ça quelques jours de suite quand je n'étais pas habituée d'en faire depuis comme littéralement des années. Je pense que comme aujourd'hui, j'ai atteint la limite, comme à tous les jours, je pense que c'est un petit peu trop pour moi. Je pense que je vais essayer de limiter ça aux deux jours, je pense que ça va être un petit peu mieux. Et déjà que je variais déjà justement une journée yoga, une journée workout, je pense que justement ça va être justement une journée yoga, je ne prends pas pour ça workout. J'ai commencé à éditer mes vlogs justement cette semaine et j'ai comme pu me remémorer justement tous les symptômes que j'avais de là quelques mois, de la quelques semaines, puis voir justement comment ça a changé. Donc si vous avez une petite update justement à ce niveau-là, au cas où je ne l'avais pas mentionné jusqu'à maintenant, je suis beaucoup moins fatiguée, je l'étais au début de la grossesse. J'ai beaucoup plus de motivation à faire des choses. J'ai beaucoup plus envie de bouger, beaucoup plus envie d'être active, productif dans la maison. Donc première chose relativement excitante, c'est que j'ai reçu ma commande des jardins de l'Écoumène. Ils ont définitivement pensé au gaspillage d'emballage plutôt que j'avais dans une stand-up comme ça, je crois que c'est super super mignon. C'est une fois qu'il y a trois teintes, moi j'ai trouvé ça vraiment cute. C'est rare que j'ai trouvé un truc cute dans ma vie, puis il n'y a rien de super spécial sur celui-là, mais moi je le trouve adorable. Je suis vraiment contente d'avoir reçu ça, et ce sont en effet des semences. Parce que les jardins de l'Écoumène, ce sont des experts semenciers, puis toutes leurs semences sont bio. Donc sur chaque enveloppe, vous avez vraiment toutes les caractéristiques de ces semences-là particulières. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont mieux pousser au soleil, le jour, la nuit, la distance qu'il doit y avoir entre la semence et la terre, la distance qu'il doit y avoir par la suite entre chaque plant, et justement combien de temps est-ce que ça prend à la semence pour pousser, peut-être qu'il s'est passé pour aller la replanter dans votre jardin. J'ai pris des élamans, des épinards, parce qu'ici on en mange énormément, comme énormément, il y en a tout le temps un sinon deux paquets dans la cuisère, des petites tomates, standard, de la laitue romaine, des beaux concombres Marketmore bio, tu sais comme ils ont vraiment l'air des concombres bio justement à l'épicerie, puis je vais pouvoir faire les miens, c'est pas le fun je crois. Et finalement, mais non à moindre, du chou frisé. Ouais, j'aimerais ça mettre ça aussi dans mes smoothies ou en faire des jus verts. Je suis super excitée pour ce qui est de ça. J'ai aussi définitivement quelque chose on my mind présentement. Ma meilleure amie accouche demain. C'est pas mon prérogatif parce que ce serait pas à moi de... Ce serait pas à moi de danser jusqu'à ce niveau-là aux gens, c'est juste aux gens qui étaient très réclamants parce que j'étais super excitée non seulement, ma meilleure amie n'est pas enceinte, mais en plus c'est moi la marraine du bébé. Donc ça c'était comme vraiment vraiment une grosse nouvelle pour moi, ça m'a tellement touchée. C'est pour ça que quand je suis tombée enceinte moi aussi, j'étais comme oh my god, comme on lui pensait être en même temps. Donc le fait d'être pensée en même temps, c'est sa meilleure amie. Sincèrement, comme je l'ai assuré à tout le monde. Donc ouais, je suis comme stressée, angoissée pour elle en même temps. Je vais avoir envie d'avoir des nouvelles, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en avoir. Je sais que je pourrais pas aller la voir à l'hôpital justement à cause de toutes les réglementations qu'il y a présentement. Ce que je trouve comme plus que dommage parce que ça c'est littéralement comme séparer des familles. Je sais qu'il y a la mère à ma meilleure amie qui aimerait définitivement pouvoir aller voir sa petite fille à l'hôpital et qu'il pourra pas faire ça lorsque le congé est donné et que les parents reviennent à la maison. C'est pas nécessairement à ce moment-là, dans les premiers jours, seuls à la maison avec bébé, qu'ils ont envie de voir du monde. Techniquement, c'est même pas possible. Donc dans le fond, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « félicitations, t'as eu ton bébé, tu viens de créer ta famille. » Par contre, il y a personne qui va pouvoir venir te voir à l'hôpital, pis il y a personne qui va pouvoir venir te voir chez toi non plus. Donc c'est quelque chose qui mérite définitivement un peu d'emphase, donc je voulais faire passer ça également dans mon vlog. C'est quelque chose qui me trotte tellement dans la tête que je voulais pouvoir lui donner son petit highlight dans mes vlogs comme ça. Mais là justement, j'ai un brocoli qui est arrivé d'être grand pis bon. Pis j'ai envie de faire une soupe avec. Et j'avais aussi envie de faire du pouding aux crèmes de chia dans des peaux-maçons. Donc c'est ça, je vais aller laver mon sage, faire ma petite routine. Pis on se retrouve pour ce qui est du meal prep. Comme vous voyez, présentement, la soupe est déjà sur le fruit. Pendant que ça, ça bouille, je vais faire mon pouding. Donc dans le fond, vous avez besoin de peau-maçon, sinon on n'a pas de quel type de peau que vous allez pouvoir mettre, pis remettre dans le fris-verre pour la suite, pis laisser reposer pendant la nuit. Par la suite, sincèrement, c'est super simple. Ça prend seulement quatre ingrédients étant donc vos graines de chia, évidemment. Un peu de sirop d'érable ou de miel, ça va changer d'une recette à l'autre. De l'extrait de vanille et le lait de votre choix. On utilise plein de macadam, pas sucré. Des simples ratios, c'est tout simplement une cuillère à table de graines de chia, un quart de tasse de lait. Tout simplement, par la suite, vous l'assaisonnez comme que vous voulez. Non seulement, justement, on utilisait, je trouvais qu'on n'utilisait pas beaucoup de graines de chia pour la quantité qu'on avait, comme vous voyez là, grossoir du sac. Pis je sais qu'on utilisait encore moins avant qu'on soit ensemble, mais moi, je trouve ça super intéressant quand même. J'étais comme, hey! Ça fait vraiment longtemps mon frère, il m'avait dit ça. Ça fait vraiment longtemps de tout ça, ça va faire au moins dix ans là. Puis justement, c'est une excellente source de fibres et de fer. C'est une bonne manière d'aller chercher mon frère à quelque part. Je vais mettre les gasses ici. C'est tout. Donc, par la suite, une fois que ça s'est fait, on viendrait justement l'assaisonner avec justement un soupçon. Un petit soupçon d'essence de vin. Des bons yeux, c'est relérable. Moi, j'aime pas ça. Trop de sirop d'érable pour être un avis. Là, c'est mon cas un peu plus. Ça fait que c'est surtout du sucre. Après, c'est du sucre naturel. C'est pas mal ça. Les graines de chia prennent de l'expansion dans le fond. Lorsqu'elles absorbent le lait. Ce que je crois totalement. Il ne reste que... Je trouve que c'est vraiment pas une grosse portion, ça. Sincèrement, si c'est bon, il n'y a pas de raison de ne pas en refaire. Donc, je mets ça dans le flux vert. Et je vous les montre demain matin. Donc, bonne nuit tout le monde. Bon matin! Oh my god! T'sais, c'est tellement fun de se rendre compte que ça dans le même moment que tu fais des halos. Oh! On est vendredi matin. Je me suis réveillée dans un vraiment, vraiment bon mood. Pis j'avais vraiment hâte d'aller voir mon petit pouding de chia dans le frigidaire. Donc, je voulais définitivement vous montrer ça. Donc, voilà comment est-ce que ça a évolué. Fait que vraiment, comme qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pis comme vous voyez, ça a définitivement gonflé. Mais là, c'est sûr, c'est un petit peu biaisé par les fruits que j'ai mis dedans. Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai... ça fait environ une vingtaine de minutes que j'ai mis des bananes et des bleuets congelés. Parce que malgré tout, on n'avait pas de fruits frais. On voit définitivement que les graines ont pris de l'expansion. Fait que c'est vraiment bien. Pis je trouve ça vraiment, vraiment cute. Plus ça de manger dans un poux-maçon ici. Moi, manger ou boire dans un poux-maçon, là. J'aime ça. Ça fait un petit peu plus rustique que du poux maison. C'est bien, bien le fun. Non, mais je voulais quand même vous montrer ma peau jusqu'à maintenant. C'est quelque chose dont vous avez pas... Je sens que je vous avais pas tant parlé. Donc, ceux qui me suivent sur ma chaîne ou qui me connaissent en personne savent que ma peau, elle est présentement le normal à mixte. Tendance acnéique. Donc, je faisais définitivement des imperfections. Pis depuis que je suis enceinte, je fais vraiment moins d'imperfections. Ce qui est vraiment bien. Mais présentement, j'ai juste un. Présentement, j'ai juste un petit bourgeonnant ici. Pis sinon, j'ai zéro acné active sur mon visage. Ce qui est tout à fait merveilleux. Je n'ai jamais eu si peu d'imperfections depuis que j'ai commencé en tout cas en enfer. Quand j'ai étudié pour la première fois le duo de chez Jouviance, le sérum à la vitamine C avec la lotion de 10% d'acide. Si vous me souviens bien. Pis ça avait fait des miracles pour ma peau pis ça avait l'air d'environ ça. Mais euh... Donc, j'ai tout le temps eu des petites, petites rougeurs justement à cause des endroits que j'ai eu des boutons dans le passé. Pis ça, ça part vraiment avec le temps. Donc, il faut juste être patiente. Mais euh... J'avais de plus... De vraiment plus grosses rougeurs dernièrement. Je fais encore de l'acné une fois de temps en temps. Et j'ai définitivement aussi encore des points noirs. Je sais pas si... Et voilà. Donc, je fais encore des points noirs. Comme vous voyez. Beaucoup moins qu'avant, mais j'en fais quand même. Donc, il y a certains ingrédients qui sont quand même essentiels pour pouvoir venir à bout de ça. Euh... Mais j'ai quand même décidé là, j'en ai coupé un sur les deux. Et j'ai également remplacé un nettoyant qui était un petit peu trop dur pour moi pour un nettoyant plus doux. J'essaye également de m'habituer un petit peu de faire ma routine de nuit. Vu que le soir, je suis beaucoup plus fatiguée. Donc, c'est beaucoup moins évident pour moi de trouver la motivation d'aller passer 15 minutes dans la salle de bain le soir. Mais hier, en fait, pour la deuxième fois de la semaine, comme je vous l'avais dit, je me suis fait le masque Lift Active de Vichy. Et j'ai testé également... C'est un truc d'esthéticienne que je vois dans beaucoup de faciales. Autant sur TikTok que sur YouTube. Je me suis amusée à regarder des vidéos de faciales, considérant que moi, mon expertise, c'est vraiment les produits cosmétiques, mais pas vraiment la manière de les utiliser. Donc, je suis bel et bien cosméticienne et non pas esthéticienne. Donc, à ne pas confondre. Donc, je m'amuse d'aller voir des faciales pour aller voir les techniques, les ordres d'application, quel type de produit est-ce qu'eux recommandent pour tel type de peau, ces choses-là. Et j'ai souvent vu des esthéticiennes appliquer un sérum avant un masque. Mais la plupart du temps, en fait, la grande majorité du temps, c'est pas 100% du temps. Quand ils font ça, c'est parce que c'est un masque, justement, hydratant qu'ils vont mettre par-dessus ou un masque en gel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de le rincer, qu'ils peuvent aller masser par-dessus. Et ces masques-là hydratants font comme un effet d'occlusion qui fait que ton sérum est encore mieux absorbé dans la peau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer, puis voir ce que ça peut bien faire. Donc, ça fait deux jours cette semaine que j'ai appliqué le sérum Advanced Intrepair de Estée Lauder avec le masque YALI par-dessus, et que je vais dormir comme ça, parce que oui, le YALI masque de VG, c'est pas un masque que vous êtes obligés de rincer. Comme c'est un masque hydratant, vous pouvez définitivement appliquer une grosse couche, faire comme moi, rester quand même une vingtaine de minutes debout le temps que le masque absorbe, et aller dormir par la suite, et on se réveille avec une peau de bébé. Donc, vraiment, ça a énormément aidé ma peau. Je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé ce duo-là. Je savais déjà à la base que le YALI masque était très hydratant et relativement apaisant pour la peau, vu qu'il venait comme réparer la barrière d'hydratation. Mais en fait, c'est un petit peu ce que le Advanced Intrepair fait également. Donc, je crois que c'est un match made in heaven. Puis, je tenais à partager avec vous au cas où est-ce que vous voudriez l'essayer, comme je vous dis. Moi, je vous recommanderais le YALI masque seul ou avec absolument n'importe quel sérum hydratant en dessous. Mais ça, c'est juste mon expérience personnelle. Donc, je vais manger ça. J'avais juste hâte de vous dire ça. Donc là, je vais prendre le temps de manger ça. On se révoit plus tard. Bye!